Salut à tous, c'est EA Collection et aujourd'hui on va prendre en main le Lavish Connect de Cygnet qui est un étui avec clavier Bluetooth amovible pour iPad. Sur l'emballage de cet étui on retrouve les principales caractéristiques avec en bas les trois petites caractéristiques avec fonction de veille et de redémarrage, le clavier qui est Bluetooth et un clavier complètement amovible. Sur le côté gauche le nom de cet étui qui s'appelle le Lavish Connect et la caractéristique c'est un portfolio avec clavier Bluetooth amovible. Sur le haut le nom du constructeur de cet étui. Sur le côté gauche de cet appareil on y retrouve les appareils compatibles à savoir l'iPad 2, l'iPad de troisième génération et bien entendu l'iPad de quatrième génération malgré que son port dock connecteur est changé. Et puis au dos on y retrouve un schéma qui nous montre comment fonctionne cet étui avec un clavier complètement amovible une protection qui nous permettra de protéger l'iPad sans clavier un petit socle qui se rabattra pour faire tourner l'iPad droit et bien entendu l'iPad dedans. Pour sortir l'étui de son emballage ça se passe sur le côté avec un petit scotch à enlever et deux petits embouts de carton à sortir. On retrouve bien entendu l'étui qui est ici ainsi qu'un bout de carton qui lui contient le câble USB vers mini USB ou micro USB je ne sais plus qui permettra de recharger l'étui quand il sera à court de patrie. Et on arrive ensuite sur l'étui en lui-même qui est un étui imitation cuir et vraiment très réaliste. C'est très 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 joli. Il n'est pas très épais quand on le compare à d'autres housses clavier Bluetooth amovibles. Celui-ci est vraiment de très très bonnes filitions que ce soit sur les bords par exemple avec des bords très très jolis avec ici le logo qui est non pas en aluminium comme ça pourrait le laisser penser mais toujours en plastique cette fois-ci, en plastique avec un toucher assez sympa. Sur le dos de cet étui on a un emplacement qui permet de laisser passer le capteur de photos pour pouvoir prendre des photos. On a ensuite le socle rabattable de cet étui qui est vraiment pas mal et qui vous permettra de laisser tenir votre étui bien droit. On va maintenant déplier cet étui et l'avoir en version clavier. On se retrouve d'un côté avec l'emplacement pour le clavier et de l'autre l'emplacement pour l'iPad. Le clavier est comme promis amovible et on se rend compte que le clavier est vraiment très très fin et vraiment super léger et surtout a un clavier full size. Tout ce clavier on retrouve le manuel d'utilisation de ce Lavish Connect avec toutes les infos qu'il faut savoir et quand est-ce qu'il faut le charger. On va sortir la petite mousse de protection du compartiment iPad et on va venir glisser l'iPad de troisième génération comme promis. Une fois que l'iPad est bien à l'intérieur, on retrouve bien entendu le fameux bouton Home qui est toujours accessible ainsi que la caméra FaceTime. Le contrôle du volume et le bouton de silence sont par contre un peu moins accessibles que le bouton d'allumage ou le bouton Home par exemple. La caméra est quant à elle aussi très bien accessible. Ce qui est bien avec cet étui c'est qu'il fonctionne exactement comme une Smart Cover à savoir que lorsque vous fermez cet étui, vous vous retrouvez avec un iPad éteint. On peut tout de même se servir de cet étui comme protection d'iPad puisque sans le clavier, ça reste quand même assez gros mais une protection quand même idéale pour l'iPad avec toujours le trou pour prendre les photos et les plus belles photos avec votre iPad de quatrième génération. Avant de commencer à utiliser cet étui, on va venir chercher au dos de l'appareil la petite languette qui va permettre de faire tenir l'iPad droit, penché plutôt et il y a vraiment un angle de vue très très bien avec le clavier. Le clavier n'est pas encore configuré ni connecté à l'iPad, on va faire ça de suite. Pour allumer ce clavier, on se retrouve sur le côté droit de ce clavier avec ici le port micro USB, ici un bouton qui permettra d'activer le Bluetooth et ici le bouton qui permettra d'allumer ce clavier. On va switcher vers allumer et cliquer sur le bouton Bluetooth. On se rend donc dans l'application réglage et on attend que le Bluetooth ait détecté ce clavier. L'iPad vient de reconnaître le clavier, on appuie sur Bluetooth Keyboard et il va nous demander de taper le code 7932 sur le clavier et on va tout simplement entrer le code 7932, 7932 et appuyer sur Entrée et voilà maintenant le clavier connecté. Ce clavier de cet étui est quand même bien plus petit que le clavier vendu avec les iMac, le nouvel iMac de 2012 qui arrivera très bientôt. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités sauf que ce clavier-ci a les fonctionnalités avec les touches du haut qui sont compatibles plus vers l'iPad. Sur le haut de ce clavier, on y trouve donc des touches spécifiques à l'iPad et on va regarder qu'est-ce que ça donne de plus près. Sur la gauche, en haut à gauche, à la place de la touche traditionnelle Echa présente sur un clavier d'ordinateur normal, on y retrouve la touche qui permet de revenir à l'écran d'accueil. Le second bouton est une touche qui permet d'accéder au clavier de cet iPad. Dès qu'on appuie et dès qu'on réappuie, ça amène et ça enlève le clavier de cet iPad. On va appuyer ici pour revenir à l'écran d'accueil. Si on appuie ici, ça va nous amener dans la recherche Spotlight. On appuie, ça nous met le clavier. On réappuie, ça nous l'enlève. Et puis on appuie sur ce bouton et ça nous met un écran d'accueil. Le bouton suivant permet de mettre un mode panorama de photos sur l'iPad. Si on appuie, on arrive sur le mode panorama et puis on arrive sur l'écran d'accueil. Le bouton suivant qui représente un globe terrestre permet de changer de langue l'iPad. Si l'on appuie, on arrive sur français. Mais comme j'ai qu'une seule langue sur l'iPad, ça reste sur français. Le bouton qui représente un ordinateur permet tout simplement de verrouiller l'iPad à distance. Ici, on réappuie, de le rallumer. Les quatre boutons suivants permettent de faire du copier-coller et sélectionner du texte. Ici, nous nous trouvons sur Note et on va appuyer sur le premier bouton qui permet de tout sélectionner. Donc ça sélectionne tout. Le second bouton permet de tout copier, c'est-à-dire qu'on va appuyer dessus. On va aller à la ligne et on va tout coller. À la ligne, tout coller, à la ligne, tout coller. Vous voyez, ça le fait très très bien. On re-sélectionne tout. Et on va prendre le quatrième bouton qui permet lui de tout couper. Les trois boutons ici permettent de revenir dans une musique en arrière. Play, pause et aller en avant. Si on appuie, ça nous lance la musique. Tout simplement, les boutons d'après permettent de mettre pas de son, d'augmenter le son et de diminuer le son. Et on retrouve sur le reste de l'iPad les traditionnelles touches que peut comporter un clavier avec le clavier avec les touches, aller à la ligne, majuscule, majuscule, simple, FN, contrôle, option, commande, la barre d'espace, contrôle, option, commande, les barres pour descendre, augmenter, la touche entrée. Et ce qui me gêne un peu, c'est la toute petite touche d'annuler et de revenir en arrière dans un texte. Comme ce clavier est très intelligent, si l'on double-clic sur le bouton Home, on lance le multitâche. Et si l'on reste appuyé, on lance Siri. Du fait que le clavier soit totalement autonome et détachable de la protection, on peut s'en servir à des mètres, même des centimètres de son iPad sans problème. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur ce Lavish Connect qui m'a été fourni par mon partenaire M-Life. Merci de voir visionner cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos.